Ils ont décidé de mener la fronde contre la limitation de vitesse à 80 km heure sur les routes à double sens. La Fédération française des motards en colère a convoqué ce matin les deux sénateurs de la Vienne pour leur remettre cette lettre ouverte, co-signée par plusieurs centaines de personnes. On espère que ça va aboutir. Il y a quand même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs qui sont contre et beaucoup de citoyens qui sont contre cette mesure des 80. Maintenant, c'est un seul homme qui décide de tout. Il faut qu'il se rende à l'évidence et qu'il se rende compte qu'il faut qu'il écoute un peu les citoyens. Cible de tous ces reproches, le Premier ministre Edouard Philippe qui a fait de cette réforme un cheval de bataille. Mais comme certains députés la semaine dernière, les sénateurs de la Vienne, Yves Boulou, lui-même motard et Alain Fouché, déposent un recours contre le décret gouvernemental. Le Premier ministre peut annoncer ce qu'il veut mais si le Conseil d'Etat décide d'annuler, il sera bien obligé de se plier. Il a pris ce décret sans aucune concertation. En définitive, il a besoin de s'affirmer par rapport au président de la République. Bon, c'est un décret qui a été pris, il n'y a pas de fondement. Toutes les mesures, toutes les expérimentations qui ont été faites ont été négatives. En attendant, le déploiement des nouveaux panneaux à 80 km heure sur les 4700 km concernés dans la Vienne aura bien lieu la semaine prochaine pour une entrée en vigueur le 1er juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada